Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Bookinette. J'ai enfin terminé la merveilleuse saga du vainqueur, donc The Curse, The Crime, The Kiss, de Marie Rutkowski, publiée chez l'édition Lumen. Alors en anglais, ils appellent cette saga The Winer, et sous les livres, ils nous mettent comme titre de saga « Gagner peut-être la pire des malédictions ». Je sais pas pourquoi ils ont mis cette phrase-là, qui est très très longue, mais c'est la malédiction du vainqueur, c'est le vainqueur, enfin voilà. On met le nom de cette saga un petit peu comme on veut, parce que cette phrase-là, honnêtement, par rapport aux traductions, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin bref, je vous en ai parlé plusieurs fois de cette saga, je vous ai fait une vidéo complètement dédiée au premier tome qui a été un coup de cœur, je vous en ai parlé également dans un point lecture du second tome qui a bien sûr été un coup de cœur, et le troisième tome, je l'ai fini récemment, parce qu'il est sorti début mars, je crois, et vous vous en doutez, ça a été un coup de cœur. Ne vous inquiétez pas, aucun spoiler dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous résumer le premier tome, vous raconter un petit peu l'histoire, comment elle se passe, et ensuite, je vais vous parler des points forts qui ont fait que toute cette saga a été un immense coup de cœur, et donc je vais essayer de vous convaincre de la lire, voilà. Je les pose derrière, parce que c'est un peu lourd. Alors, le vainqueur, The Curse of Crime and the Keys, comme vous voulez, raconte l'histoire d'une colonie valérienne qui s'est installée sur de nouvelles terres par la force, parce qu'il y avait une autre colonie, qui était les Iranis, et les Iranis, donc, qui ont vu les Valoriens s'installer sur leur terre, et du coup, tuer leurs semblables. Ceux qui restaient des Iranis ont... Ceux qui ont survécu, du coup, à cette guerre, à cette conquête, ont été réduits en esclavage, et servent la colonie des Valoriens, voilà, ce sont des esclaves, ils font tout ce qu'on leur demande de leur mettre, on les achète, on les vend, etc. La malheureuse vie d'un esclave. Nous allons suivre, au début de cette saga, Castrel, qui est la fille du grand général impériel, enfin, de... de la colonie des Valoriens. Elle va devoir choisir pour son anniversaire, quel beau cadeau d'anniversaire, entre s'enrôler dans l'armée ou bien se marier. Il n'y a pas d'autre choix chez les Valoriens. Donc, voilà, au début, nous allons suivre, du coup, cette protagoniste, et ensuite, nous allons en suivre un autre. Castrel est une jeune fille qui a de très beaux traits physiques, mais pas que, elle a aussi un sacré caractère. Elle a un désir extrêmement brûlant de s'affranchir, d'être libre, mais en tant que femme, et de faire choisir entre l'armée ou le mariage, c'est assez difficile d'y trouver la liberté. Et c'est au cours d'une visite dans la ville, avec sa meilleure amie. Sur le marché, on va mettre en vente des esclaves, et elle va en acheter un. Chose qu'elle n'a absolument pas besoin, puisque son père a un membre incalculable d'esclaves au service de sa fille. Elle n'a pas du tout besoin d'en avoir un. Elle va acheter, du coup, un esclave, qui s'appelle Arun, qui est notre deuxième protagoniste principale, et elle va l'acheter à un prix exorbitant. Tout le monde est un petit peu estomaqué, des enchères qu'elle fait grimper, à un prix inestimable, un peu, par rapport à ce petit esclave qui, pour eux, n'est bon à rien. Il le sous-estime tous. Et pourtant, Arun a énormément de secrets et énormément de qualités enfouies. Et Castrel va les découvrir pour son bonheur et peut-être pour son malheur. Je vais m'arrêter là pour vous raconter l'histoire. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il s'agit, voilà, d'une conquête d'une colonie qui a réduit, du coup, son adversaire en esclave. Et justement, par rapport à tous ces secrets, tous ces complots, tous ces stratagèmes, c'est vraiment quelque chose qui amplifie, qui grandit, qui va créer une espèce d'énorme tension, d'une action, voilà, qu'on n'a pas envie de lâcher, qui va nous faire enchaîner les tomes, les uns après les autres, sans se rendre compte qu'un tome peut faire 600 pages. Je ne me suis pas du tout rendu compte de la grosseur du roman parce que, voilà, cette tension est omniprésente et ça nous tient en haleine du début à la fin. C'est dû à la merveilleuse écriture de Marie Rutkowski qui, voilà, a une facilité à nous raconter ce qui se passe, mais elle ne nous raconte pas tout. Elle a une manière assez particulière, je ne saurais pas dire le mot exact pour ça, à nous partager tous les tourments des personnages, à nous partager les tourments environnementaux, entre autres, par rapport, voilà, à cette sauve de pouvoir, par rapport à cette conquête. On est dans un univers de guerre, de politique, voilà, c'est quelque chose qu'on va avoir du début à la fin. Maintenant, il y a aussi autre chose qui a fait qu'on s'attache énormément et bien sûr, j'ai envie de parler des personnages parce que les personnages sont extrêmement profonds par rapport au contexte qu'on a dans ces livres. Heureusement que les personnages sont profonds, ils sont vraiment ni lisses, ni plats, ils sont extrêmement complexes. Je prends l'exemple de Haran qui est un personnage qui a une âme d'artiste un petit peu, qui est très sensible, qui a beaucoup de créativité et qui en même temps est un guerrier, un vrai soldat qui est capable d'encaisser énormément de choses et qui garde tous ses sentiments qu'il peut ressentir et ne laissera passer aucun sentiment quand il sera en guerre. c'est quelqu'un qui est en même temps très très sensible mais qui en même temps c'est une véritable machine de guerre. Bien sûr, il n'y a pas que lui à qui je me suis attachée parce que les personnages sont tellement complexes, sont tellement profonds dans ce contexte si dangereux, si particulier que bien sûr, on ne s'attache pas qu'à lui et la force de Marie Rutkowski c'est qu'elle est arrivée à me faire attacher à un personnage. Je ne vais pas vous dire lequel c'est par peur de trop vous en dire qui est un personnage normalement qu'on devrait tous détester mais vu qu'on connaît les tenants et les aboutissants je me suis quand même attachée à ce personnage et il m'a fait extrêmement de peine et voilà, j'étais avec ce personnage même si en temps normal je l'aurais détesté complètement. Et c'est ce personnage aussi qui va au début nous donner les deux fils conducteurs de cette histoire le premier fils conducteur vous l'avez compris c'est par rapport à l'environnement par rapport à tous les enjeux politiques qu'on parle on nous raconte un petit peu la cruauté de l'homme la monstruosité qu'il est capable par soif de pouvoir et le deuxième fils conducteur c'est pas lui c'est pas ce personnage là dont je vous parle qui va le déclencher ce sont deux autres vous vous en toutez bien qu'il va y avoir une histoire d'amour qui va se passer et donc le deuxième fils conducteur pour moi c'est l'histoire d'amour qui se tisse dangereusement très lentement et qui en même temps voilà elle veut exister elle persiste elle cette histoire d'amour se confond à des choses très dures et pour qu'elle en ressorte faut vraiment qu'elle soit solide cette histoire d'amour ce que je retiens principalement du coup de cette saga c'est que les personnages sont tellement profonds on peut tellement bien s'identifier à eux il y a plein de sentiments qu'on a envie de partager d'autres qu'on ne pourra peut-être jamais partager parce que c'est quand même un contexte difficile l'autrice a un talent immense pour nous faire ressentir tous ces sentiments là mais elle a aussi un talent immense pour nous décrire la cruauté de l'homme tout ce ressenti là va nous donner envie de lire cette saga de la dévorer et on va enchaîner les tomes sans vraiment se rendre compte que le tome fait 600 pages ou 700 je ne sais plus du tout on va se sentir très très impliqué dans cette saga et oui je pense que c'est ça le mot le plus juste c'est que cette saga nous fait nous impliquer dedans on se sent présent avec eux et voilà c'est un immense coup de coeur je ne sais pas comment plus vous convaincre que ça mais tous ces points forts font que cette saga est merveilleuse et je vous invite vraiment à la lire si je n'ai pas réussi à vous convaincre je vous assure que vous passez à côté de quelque chose merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ce format vous plaît si vous avez envie que je vous fasse encore des avis saga dites le moi parce que je trouve ça plus intéressant ce format là que de faire un tome par un tome j'espère du coup que ça vous a plu et moi je vous retrouve bien évidemment le vendredi à 18h30 pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501